Bonjour à tous et bonjour à toutes C'est Fougas et Quarelle Comment ça va Quarelle ? Ça va et toi ? Ça va ? Bonne année d'ailleurs ! Bonne année et bonne santé ! Santé ! Bonne année du champagne ! Ok... Donc euh... Alors... Alors bonne année à tous hein ! Voilà ! A tous et à toutes ! Et à toutes ! Bon ok bon alors euh... Et donc qu'est-ce qu'on se retrouve pour quoi là ? Bah... L'actu super centenaire de janvier 2013 Oh ! Non pas janvier ! Non c'est évoil ! Déjà... Mais pourquoi tu me dis bonne année alors ? T'as raté on le fait au mois de janvier ! C'est de con ! Alors toi c'est vraiment... C'est vraiment à l'Ouest ! Bon ! On commence euh... Va commencer avec l'année... Oui euh... Je confirme c'est décembre 2012 ! Bah il fait évoil ! Euh... Alors on commence avec la première valisation ! Valisation historique ! Historiique ! Eh je l'avais annoncé au jour ! Ouais 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 ça on me rappelle ! C'est Kohl di Steinberg ! Des US ! Hein ! Elle a 112 ans et elle est née en Moldavie ! Donc voilà ! Première super centenaire d'origine moldave qui est vérifiée ! Ah c'est une moldavienne ! Euh... Elle est d'origine moldavie ! Une moldavienne ok ! Non non ! Elle... Elle vit dans... Aux Etats-Unis ! Ouais ok oui ! Je vois mais c'est... Elle a l'origine c'est une moldavienne ! Elle est d'origine moldave ! Ouais c'est ok ! Ensuite ! Et donc c'est... C'est la première personne ayant euh... Une quelconque relation euh... Avec la moldavie ! Avec la moldavie ! Avec la moldavie ! Enfin façon de parler quoi ! Quelconque relation euh... Elle est née en moldavie ! Ouais c'est... C'est embrouillon ce que tu dis ! Non non ! C'est pas... Ah bah alors moi je poursuis avec une espagnole euh... Egalement validation costume c'est Filormina Aran Franket euh... Une... Une espagnole donc euh... Qui est décédée le 9 août 1999 ! Ah c'est 12 ans ! Et 97 joues ! Ouais ! C'est elle est la bonne Franket ! J'ai dû la faire ! Ouais ! Décèpe ! C'est vraiment mon gros ! C'est... C'est d'un mot vrai ! Bon euh... Décèpe ! Ah c'est pas drôle ! Mais de quoi ? C'est des validations ! On peut rire pour les validations ! Bon là avec les essais là par contre... Non non ! Avec ce qui... Ce qui va venir bon... Vaut mieux euh... Je t'y commence ! Ah bah toi tu commences ! Parce que c'est une leur responsabilité hein ! Bon alors on commence... Ça c'était de novembre hein... Les deux qui vont suivre hein... Donc... Wotero Takeguchi... In Japonaise... Donc décédé le 30 novembre... Comme j'ai déjà dit... A 112 ans et 225 jours... Ensuite... Encore validé le... Décédé le... Je veux dire... Le 30 euh... Euh... Le 30 novembre... Le 30 novembre 2012... Amélia Andgoland... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des états unis... Euh... Et à 112 ans et 199 jours... À toi ! Alors... Alors là... Alors là... Alors là... C'est du gros calibre qui sont sur... Du gros calibre... Ah bah y'a pas plus gros calibre... C'est... 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 La huitième personne... Qui est existée... Puis... Huitième... Puis une personne qui existe... De tous les temps... Ouais ouais ouais... Euh... Je vous... Je prie de vous dire... 116 ans... Et 100 jours... S'il vous plaît... Madame... Bess... Cooper... La femme d'après qui un nom a été nommée... En Géorgie... J'ai rien compris là... De quoi ? Un d'un pont ? Oui... Un pont a été nommée... On en avait déjà parlé... Oui bien sûr... Non mais j'avais pas compris cette phrase... La doyenne de l'humanité... Doyenne des USA... Euh... Doyenne de Géorgie... L'État... Euh... Des États-Unis... Pas la Géorgie en Europe... Et... Voilà... Bon alors l'anecdote mot... Je vais la dire parce que ça me fait plaisir cette anecdote... Alors... Alors... Bess Cooper est euh... Euh... Dans son dernier jour... Euh... Et elle est chez le coiffeur... Et euh... Et euh... Et elle a regardé un film de Noël... Et ensuite... Enfin... Ensuite d'un euh... Dans le même jour... Elle est... En fait il me semble qu'elle a fait ça le matin... Et puis l'après-midi en une heure son état s'est dégradé hein... Des suites d'une grippe... Parce qu'elle avait eu la grippe le week-end apparemment... Et donc c'est sûrement des... Des suites euh... De cette infection virale... Voilà... Et donc qu'elle est décédée... Euh... Je pense qu'il faut dire aussi qu'elle est partie comme les plus grands... Parce que... Enfin je veux dire... Faut le faire quoi... Oui... Faut le faire comme les plus grands quoi... C'est... C'est carrément euh... Euh... Juste... Énormissime quoi... Elle a vécu euh... Euh... Sa vie à fond quoi... Jusqu'au dernier moment... Et je pense que c'est un exemple pour tout le monde... Le fait de se couper les cheveux le dernier jour c'est... Oh... Qu'est-ce que... Mais non mais je veux dire... C'est... En fait toi tu prends trop les choses au premier degré... Mais... Faut... C'est pas... Forcément le fait de... De... De se faire... Mais... Non mais du tout... C'est le fait de vivre sa vie à fond quoi... Mais en quoi elle a vécu sa vie à fond ? Bah non mais... Bon... Laisse ton vie d'être en bête pour comprendre quoi... Que... Je veux dire... C'est son dernier jour et tout... Et tu vois... Au lieu de se laisser abattre et tout... Euh... Bon... Elle l'a peut-être pas senti venir et tout... Ouais elle l'a pas senti... C'est comme un coup du lapin ça sent pas... Bon... As-tu fini avec Best Cooper ? Oui... Oui... Je pense qu'on en a fini parce que t'arrives pas à comprendre où je veux en venir... Mais c'est un exemple pour tout le monde... Par sa force de caractère... Ah... Bah on le l'avait bien hein... C'était un peu notre chouchou... Tu devrais peut-être pas le dire... Mais moi c'était un chouchou... Non oui... C'est vrai... C'est vrai... Donc je pense qu'on... Avec Jean-Héman Kimourin... Je pense qu'elle représentait bien euh... La La Super Santariana Réunité... Oui... Et je pense qu'on peut dire aussi qu'il t'y succède en tant que doyenne de l'humanité des USA... Ouais... C'est la doyenne de l'Iowa... Dina Manfredini... Manfredini... Bon alors... On continue avec euh... Un... Un autre décepte... C'est le décepte de Maud Hélice... Donc euh... Une Anglaise... Oui... Une Britannique... Une Britannique... Qui est décédée le 14 décembre 2012 à 111 ans et 77 jours... Et... Continue... Et donc euh... Oh la la la... C'est vraiment lourd à faire pour moi ça... C'est... C'est une indigestion... En 13 jours seulement nous avons perdu la deuxième doyenne de l'humanité... Euh... Enfin euh... La... La... Enfin... Oui... Oui... Enfin... Deux... Deux... En deux mois... Deux... Et donc c'était bien la doyenne de l'humanité... Oui... Oui... Pendant... Pendant 13 jours... Ouais... 13 jours... C'est... C'est vrai... Ensuite... Euh... Qui lui succède ? Qui lui succède ? C'est... Jiro... Imen... Kimura... Voilà... On en dit pas plus... Ensuite... On finit avec le dernier décès et c'est Odette Ambulaire... Donc euh... Qui est euh... Décédée le 31 décembre... Euh... A 111 ans et 105 jours... Et c'était la doyenne... Française hein... J'ai dit oui... C'est une française... Oui... C'est une française... Mais de toute façon c'est marqué euh... Oui oui bien sûr... Et euh... C'était la doyenne du pays... De la région du pays de la loi... Voilà... J'avais peur de... Mais pas la doyenne française hein... Non c'était de Belin ou c'est plus en cas de... Elle... Elle vient de l'Aignan... Elle venait de l'Aignan Belin dans la Sarthe... Ouais... Dans le département de la Sarthe... Ouais... Beau département... Bon... On... On a fini avec les décès hein... On va faire les... Les... Les fétifères parce que là... Pfff... Avec les décès qu'on a eu là... Ouais... On est... On est un peu... Ah bah sourdien... Euh... Euh... C'est rare ça arrive quand même... Il y a rien de pire pour vraiment nous foutre le moral à zéro hein... Ouais... Ensuite... Donc les fétifères euh... Bah... Je commence... Donc on va parler de la... De la Belgique... Et plus précisément... De la... Histoyenne... De Belgique... Qui est d'ailleurs également la douyenne... Du... Hainaut et de... Moucron... Alors le Hainaut c'est une province... Belge... Et Moucron c'est une ville de la... De cette province... Donc voilà... Et cette... Et bien sûr c'était la douyenne Valonne aussi hein... Donc j'ai pas... Oui enfin j'ai vraiment pu tout le faire oui... Oui... Et c'est donc c'est bien évidemment Rachel Delos... De... 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 Et qui est donc... Qui est décédé le 10... 10 décembre à 109 ans et 324... 424... 4... Oui... Voilà... Et donc euh... Donc euh... Une petite anecdote sur... Sur elle euh... Alors oui... Euh... Oui j'aurais... J'aurais tout de même une anecdote... Tu as toujours des anecdotes... Je pensais que je t'ai mis... Mais attention ça c'est... Juste une petite anecdote euh... Un... Un fait euh... Un peu insolite en quelque sorte... C'est le fait que euh... Madame Delos n'aimait pas l'écriture de son prénom avec euh... Avec euh... Avec un L et un E à la fin... Et donc elle écrivait tout le temps Rachel euh... Euh... Au masculin... Euh... Au masculin oui... R A C H E L... Et donc ça peut être porté aussi comme ça pour les filles... Rachel... Ouais bah bah vraiment tout peut être porté par tout le monde... Et donc du coup elle signait avec euh... Euh... Cette signature là... Et euh... C'était... Même jusqu'à son avis de décès c'était marqué comme ça... Donc sa dernière volonté a été respectée quand même... Et sur sa tombe ? Aucune idée... Bah je... Non mais aucune idée je peux pas te dire... Ouais... Donc... Alors... Une fois décédée la nouvelle vice-doyenne... Devient... Enfin la vice-doyenne... De Belgique... Oui oui de Belgique... Présentée... Est Anne-Marie de Winter... Qui a fêté ses 109 ans ce mois-ci... Il me semble qu'elle vient de la Provence du Brabant-Vallon... Euh... Du Brabant... Du Brabant-Flamand... Et la nouvelle d'oyenne... De Moucron... C'est euh... Une anonyme de 105 ans... Voilà... Effectivement... Alors vas-y continue dans les fétifères... Alors attention... On se doute pas de qui tu as parlé... Ah oui... Honnêtement... On ne pouvait pas... On ne pouvait pas... Faire cette actu... Sans penser à lui... Déjà... Non seulement parce que c'est le nouveau doyen de l'humanité... Vous avez compris qu'il s'agissait de... Guillaume Raymond Kimura... Qui malgré une hospitalisation ce mois-ci... Ne se laisse pas abattre... Evidemment... L'homme de Kyoto... Vous le savez... Il a surpassé le record de Christian Mortensen... Le 28 de ce mois... A 115 ans et 253 jours... Et on peut même se demander mais... Où s'arrêtera-t-il ? Où s'arrêtera-t-il ? C'est quoi la prochaine étape de J. Raymond ? Et bien c'est l'entrée dans le top 10 de tous les temps... Ah oui... Ça lui garnirait son palmarès... Et... Et... Il n'en est qu'à 4 jours... Puisque... Enfin... Euh... Au moment où il bat le rencor de Mortensen... Il n'en est qu'à 4 jours... Puisque c'est Dinah Montfredini qui est... A la 10ème place... Voilà... Ah... C'est Dinah Montfredini actuellement qui est... La 10ème individue qui a vécu le plus longtemps... Ouais bien sûr... Mais au moment où on parle... Vous le savez bien sûr que c'est Dinah Montfredini... Ouuuuh... Il a essayé la petite lance... Lui on en parlera encore à ce petit peu la mois prochain... Et... Peut-être même... Encore un autre record pour lui... C'est... Le premier homme peut-être à atteindre les 100 saisons... Pfff... Bah peut-être... Je ne sais pas... Mais... Tout de même... Un petit problème de controverse... Hein... Euh... On va nuancer... Puisque... Euh... M. 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 Izumi... Et ils ne veulent plus passer pour... Des mythos en quelque sorte... Excusez-moi... Oui... Izumi... Tu veux peut-être rappeler le cas de M. Izumi... Oui... L'affaire M. Izumi... Qui a retentit dans le monde entier... Oui... Euh... Shigeshi U. Izumi... C'était un homme qui prétendait avoir 120 ans... Mais avec le système Koseki du Japon... Donc... Euh... Les documents d'une famille entière sont tous... Euh... Raimi... Dans un même... Dossier... Dans un même dossier... Oui... Et donc du coup en consultant ces dossiers... Pour bien vérifier que c'était le plus vieil homme de tous les temps... Euh... On a eu la désagréable surprise de se rendre compte que... Un Shigeshi U. Izumi... Était décédé... Euh... Quinze ans avant... Euh... Enfin... Avec l'âge de... Quinze ans moins... Que l'Izumi de 120 ans... Qui prétendait avoir 120 ans... Ouais... Et donc on s'est rendu compte que celui... Le vrai... Izumi de 120 ans... Était décédé... En bas âge... Ouais... Et que le Shigeshi U. Izumi... Qu'on connaissait là... N'avait que 105 ans... Oui... Donc voilà... Mais c'était pas son frère ? A un moment... Si 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 si... C'était son frère... Voilà... Donc... Il avait réellement 105 ans... Et... C'est pour ça... Le Japon... Ce qui est dommage... C'est que... Euh... C'est... Leur système est fiable à 100%... Puisque tout... C'est le meilleur système de documentation dans le monde... Ah oui... C'est le Roll Royce... Avec le système Koseki... Oui... Mais euh... Le... Le GRG n'a pas accès à ces documents... Et donc du coup... Ils font confiance au gouvernement... Et ajoutent les cas japonais automatiquement sur la... Sur la table E... La liste des vérifiés... Mais euh... Ne vérifient jamais les documents... Ouais... Ils ne peuvent pas... Mais ils ont peut-être trop vérifié pour... C'est ce qu'on sait... Tout ce qu'on espère... Voilà... Une petite rédite... Une petite rédite... Tout le monde va mettre la pression de toute façon... Bah oui... Je pense que oui... C'est... C'est prévu... Bah... Bah s'il atteint les 116 peut-être... Ah bah s'il atteint les 116 peut-être... Bah s'il atteint les 116 ça va être encore pire... Ouais... Ouais... Bon... Euh... Voilà... Euh... Veux-tu euh... Oui je finis... Comme tu veux... Ou tu finis... T'as fini sur J.W.M. Kimura... Oui 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 oui... C'est fini... Donc je vais commencer pour parler... Donc... Euh... Maintenant que J.W.M. Kimura est le doyen de l'humanité... On peut se demander qui est le doyen... La doyen féminine de l'humanité... Ah... Qui est donc... Et donc c'est la mystérieuse japonaise Koto Kubo... Donc qui n'a pas de photo... On ne sait presque rien... Voilà... Qui n'a pas de photo... C'est... Elle a été identifiée qu'au dernier recensement... On s'en rappelle... Voilà... Oui bien sûr... Et qui est né le 24 décembre 1897... De qui a fêté son anniversaire là... Ce mois-ci... Ouais... Ce mois-ci... Euh... À la... À la veille de Noël... Et donc... Cela dit... Il y a un cela dit... Parce qu'une polonaise... Qui s'appelle Mariana Ostrowska... Ostrowska... Euh... Pourrait faire venir de l'ombre à celle-ci... Pourquoi ? Demande-moi pourquoi... Pourquoi ? Parce qu'elle serait née... Avant celle dernière... En gros... En gros... En gros... Née de féminine de l'humanité... À nous... Bah ce... On la présente comme une personne née le 5 août 1897... Et donc... Euh... Voilà... Moi j'ai envie de te poser la question... Pourquoi il y a un doute ? Alors... C'est ça... C'est un peu ton domaine... Tout ce qui est documentation... Tu aimes parler de documentation... Avec tes anecdotes... Et je vais pouvoir même parler de Mariana Ostrowska... Puisque... J'ai entendu parler du cas... Plus sérieusement... Bah bien sûr... Et c'est un cas qu'on connaît donc depuis 5 ans... Depuis qu'elle a 110 ans... C'est... Assez régulier donc... Enfin... Ça semble régulier... Dans l'heure... Dans... Oui bien sûr... Ça persiste... Euh... Mais donc... Il faut savoir que la documentation d'après-guerre a été trouvée... Et donc le document le... Rédigé le plus tôt qui a été trouvé jusque là... Date de 1952... C'est à dire que... C'est insuffisant pour une validation... Mais c'est un bon espoir... Puisque... Puisque... Euh... Ça... Ça... Enfin... Ce document de 1952 dit qu'elle est bien née le 5 août 1898... Voilà... Mais c'est un peu trop vu... Jeune... Comme documentation... Ouais... Beaucoup trop jeune... Parce que c'est 1952... Et on sait que... Des documents polonais ont été détruits pendant la guerre... Et donc... Du coup... Et oui... C'est ça de croire avec ces pégales... Non mais... Il y a... Il y a toujours... Ça peut toujours exister les siens... Ouais... On ne sait jamais... On ne perd pas l'espoir... Mais... Là... Faudrait sûrement un certificat de mariage... Ou quelque chose comme ça... Pouvant... Donc... Étant un peu plus récentes... Pour que ces documents-là... Prennent... Plus de valeur... Oui bien sûr... Bah en document... De toute façon... Ça n'a jamais été... Enfin non... Il y a d'autres documents... Mais... Non mais je pense que... Les documents... Jugés trop jeunes... Peuvent... Peuvent... Peuvent être considérés comme... Comme documents... Peuvent être... Oui... Authentiques... Enfin... Véritables... Si on en trouve des plus jeunes... Ou... Ouais... Ouais... Si on trouve des plus jeunes... Oui... Et donc... Pour le moment... On ne peut qu'attendre... Bah ouais... Mais... Des enquêtes sont menées... S'il pouvait y avoir un acte de naissance... Ou un... Le recensement de Pauline... De 1899... Voilà... On verre... Donc... On finit sur... Enfin je ne sais pas si le recensement était en 1899... Parce que... En général... C'est tous les 10 ans... Et ce serait plus 1900... Mais... Je ne sais pas du tout ça... Je ne suis pas assez renseigné sur les dates... Mais... Voilà... En gros... Est-ce que... Y a-t-il un espoir... Pour Marianne... Il y en a toujours... Il ne faut pas... Il ne faut pas perdre espoir... L'espoir c'est vivant... C'est bien connu... Exactement... Donc... Euh... On va cesser là... Et donc... On va... On se dit de... Après cette... Actu très... Riche... Riche en actualité... En fait... Et... Juste une petite dernière parenthèse... Ah... Une parenthèse... Si les gens veulent savoir qu'il y a la nouvelle doyenne... Des américains... Puisque... Le doyen de l'humanité... Et donc japonais maintenant... Ouais... Donc... La doyenne américaine... C'est... Manny Rodan... Qui a donc 114 ans... Qui est né en septembre 1898... Voilà... Ok... Bon... On se laisse là ? Oui... Euh... On se dit à la prochaine... Que pour l'actu du mois... De janvier 2013... Tout à fait... On se souhaitera la bonne année... Oui... Tout à fait... Bon... Ok... Et donc... A la prochaine... Et puis... A la prochaine... Et surtout... N'oubliez pas... Si vous connaissez... En personne... Qui mourra... De lui envoyer une petite carte... Pour le féliciter... D'être devenu le doyen de l'humanité... Ouais... Et faire une petite bise... De notre père... Non ? Oui... 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 Bien sûr... J'aimerais beaucoup... Le rencontrer en vrai... Oui... Qui s'il parle anglais... Donc... C'est une phrase... Bon... C'était ça... Allez... Au revoir... Salut ! Salut !